bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais aborder le sujet qui m'intéresse et que je n'ai pas encore abordé c'est sur les défauts donc pourquoi je vais aborder ce sujet là parce que je vais comment je vais rebondir sur l'inspiration qui m'est venu sur les vidéos des youtubeurs et youtubeuse très intéressant sur les sujets de société donc je vais commencer d'abord par donner la définition la définition du défaut j'ai laissé mon dictionnaire là bas je vais chercher alors je le retrouve vite défaut défauts défauts j'ai rien même pas préparé ça mais c'est pas grave alors défauts alors défauts absence de absence de ce qui serait nécessaire ou des ou désirable alors ils disent carence faute manque pénurie défauts défauts d'harmonie de proportion déséquilibre discordance dit propre disproportion distraction une attention d'expérience aussi une expérience c'est intéressant ce qu'ils disent donc voilà tous les sujets qui a qui sont abordés au niveau de la définition pas tous mais bon les plus essentiels que j'ai visé là alors c'est intéressant parce qu'on retrouve le concept platonicien de besoin donc ce qu'on n'a pas ce qu'on n'est pas ce dont on manque donc voilà c'est ça un peu le défaut le défaut de l'être humain c'est qui est il veut tout il veut tout il veut la beauté il veut l'intelligence il veut veut la belle maison il veut tout quoi alors insatiable alors ce que je vais faire je vais je vais comment je vais parler bon des défauts comme je vous ai dit je vais insérer la notion défauts dans mon concept idée découverte et des plagiats à définition des défauts je les donnais et maintenant j'ai donné la mienne au sens propre et individuel donc la mienne pour moi le défaut c'est quoi c'est on retrouve le concept platonicien bien sûr demande comme je vous ai dit mais pour moi le défaut c'est par excellence on va dire celui qui est qui a su accepter ses défauts parce que tout le monde a des défauts donc c'est plus facile de citer cdc qualité que ses défauts moi je préfère connaître les défauts des personnes c'est plus intéressant alors les qualités on a le temps de les découvrir alors par excellence pour moi le défaut c'est celui qui va être capable de s'exprimer sans intention de nuire à voilà c'est celui qui a le maire qui a le meilleur la meilleure capacité de de connaître ses défauts voilà donc déjà alors par exemple tu peux avoir un défaut invisible à l'oeil nu sur une partie de que tu caches de ton corps on appelle cela plutôt un complexe ça autre chose ça ça change de notion donc c'est un complexe donc surtout encore pour compenser tu vas pour compenser ce mal-être on va dire tu vas te moquer des personnes par exemple et sur une personne qui a une particularité visible quoi dans son corps donc tu vas lui attribuer un jugement bien sûr donc où son accent sa façon de parler de s'exprimer par exemple qui te renvoie à une question un questionnement dont tu vas émettre un critère donc voilà on ça renvoie la notion de critères donc c'est intéressant la notion de défauts alors je continue par exemple souvent les enfants dans la cour d'école quoi ils sont sans pitié donc c'est ce que j'ai mis donc soit il va imiter ou s'agit l'autre l'autre enfant par exemple mais on ne peut pas appeler cela un vice donc ça c'est pas un vice c'est l'apprentissage des enfants qui se fait donc ce processus naturel d'apprentissage pour être accepté et pouvoir grandir en tant qu'adulte société alors on ne peut pas appeler cela un vice donc ce que j'ai dit alors bon ça va de soi bien sûr mais à l'âge adulte se moquer de quelqu'un c'est autre chose donc ça peut se référer à un manque d'empathie déjà par exemple un vice au niveau méchanceté et et là l'adultement il va rétablir un son taux son taux son degré de comment dirait son taux de mes estimes de lui-même il passe par un processus de compensation jim donc je parle de tous les adultes qui peuvent exister sur terre donc voilà qu'est ce que que soient les nations les pays et on va dire alors tu peux avoir confiance en toi par exemple à ne pas avoir d'estime pour toi pour ta propre personne spinoza en parle d'ailleurs de ça et et de s'aimer soit de s'aimer soit ça c'est important quoi c'est plus important et ça veut dire s'aimer dans sa globalité s'accepter et l'estime de soi quoi s'aimer soi même et non être amoureux de soi ça c'est autre chose ça c'est c'est de l'égoïsme et du narcissisme donc voilà c'est de l'amour propre il appelle ça rousseau donc voilà dans son dans tous ses heures il en parle de ça donc l'amour de soi et l'amour propre ça n'a rien à voir il faut pas conjuguer les idées de l'amour de soi c'est c'est s'aimer soit donc faire un travail sur soi et s'accepter et l'amour propre c'est c'est resté resté à l'âge de l'enfance quoi donc voilà ça veut dire ne jamais accepté la frustration quand on veut te refuser quelque chose par exemple c'est un peu en fait c'est un cap en fait l'amour de soi n'ont pas l'amour de soi l'amour l'amour propre c'est un caprice c'est un caprice sa caprice de peter pan quoi on va dire ça comme ça c'est un peu le syndrome peter pan quoi alors ce que je veux dire c'est que aussi qu'est ce que j'ai mis oui rousseau j'avais dit ça l'orgueil alors alors l'amour propre c'est ça revient à l'orgueil ça l'orgueil c'est important d'en avoir mais mais c'est ce qui permet aussi de vivre bon de vivre bien sûr en société mais en même temps d'écraser les autres pour ceux qui n'ont pas de le sentiment de pitié le concept chez rousseau donc là on va dire le là la capacité à imaginer ce que l'autre ressent quoi donc voilà c'est une sorte d'empathie quoi dans le concept de rousseau donc c'est on va dire c'est de la c'est de l'empathie à ressentir ce que l'autre peut avoir comme douleur peut porter comme douleur par exemple alors comme j'ai dit un petit écolier devient devient grand adulte voilà ce que j'ai alors le défaut par exemple là j'ai fait un texte très intéressant c'est enfin que j'ai fait rapidement assez rigolo et en même temps assez assez drôle donc alors vous allez écouter alors alors le défaut par exemple comme strabisme comme astrabisme comme nous pouvons le voir chez levis presley ou chez l'inspecteur colombo ou encore d'anida ou une faussette par exemple chez patrick de wer ou chez fanny ardent encore un et un et légèrement qu'il 1 chez animaux nous barbara streason donc pour ceux qui auront vu ma vidéo et de comprendre on alors ce ne sont pas des défauts là c'est du charme c'est complètement autre chose quoi donc voilà quoi c'est pour ça que l'idée découverte s'intéresse beaucoup aux détails à la globalité des choses donc c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui fait partie des découvertes par exemple parce que elle montre bien son côté empathique quoi donc l'acceptant la globalité de la personne que ce soit ses défauts ses qualités donc elle rend voilà elle rentre dans son processus d'arborescence par exemple voilà elle peut pas détacher une partie de la personne comme ça elle est obligée d'accepter la personne dans son entièreté alors après j'ai mis par contre sartre c'est autre chose je le mets à part j'ai mis parce que lui il avait un complexe au niveau de son strabis donc il en parle de ça dans dans l'enfance d'un chef je crois que c'est celui là que je sais que j'avais de sartre et lui il en parle beaucoup donc mais façon c'est un séducteur donc il n'avait pas de soucis là dessus et comme gainsbourg d'ailleurs par exemple aussi donc ils ont ils avaient des complexes mais ils étaient ils avaient du charme c'est ça le charme j'ai pas dit la distinction entre le clair distinct au niveau des concepts cartésiens la distinction entre charmer et défaut bon défaut c'est celui qui n'accepte pas la différence par contre le charme c'est je vous donnez moi ma vision du charme quoi le charme c'est quelque chose qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas expliquer mais qui nous attire quoi donc voilà donc c'est ça que je voulais mettre donc je voudrais juste un petit un petit passage de sartre là qui est intéressant sur son enfance qui dit c'est alors juillet je suis adorable dans mon petit costume d'ange madame porter avait dit à maman votre garçon est gentil à croquer il est adorable dans son petit costume d'ange monsieur bouffardier attira lucien lucien c'est jean paul sartre entre ses genoux elle lui caressa les bras c'est une vraie petite fille dit-il en souriant comment t'appelles tu jacqueline lucien lucien margot lucien devient tout tout rouge et dit je m'appelle lucien il n'était plus tout à fait sûr de ne pas être une petite fille beaucoup de personnes l'avaient embrassé en l'appelant mademoiselle tout le monde trouvait qu'il était si charmant avec ses ailes de gaz sa longue robe bleue ses petits bras nus et ses boucles blondes il avait peur que les gens ne décident tout d'un coup qu'il n'était plus un petit garçon c'est intéressant qu'il a mis cette cette partie là parce qu'en fait en fait il avait il explique on va dire fictivement ou concrètement je ne sais pas qui est qu'il mène un questionnement sur l'égalité homme femme déjà lui aussi parce qu'il soutenait madame de beauvoir alors en fait ce qui veut dire c'est que il avait déjà l'angoisse on va dire l'angoisse d'être d'être pris pour une femme parce qu'il savait déjà que la société elle a elle allait comment dirais-je elle allait elle allait mettre en place on va dire son les services des services entre individus selon selon les sexes donc voilà donc c'était ça la question qui posait donc l'égalité entre hommes et hommes et femmes et c'est intéressant parce qu'en fait il a fait en plus une à dire sur la nausée mais ça n'a rien à voir ça je l'ai gelé gelé mais je vais pas le prendre ça n'a rien à voir mais c'est intéressant qu'il parle de ça comme quoi il était déjà dans l'anxiété ou l'angoisse d'être pris pour une femme donc il peut je pense qu'il a mis ça pour poser un questionnement et et donner une un soutien pour le livre de de beauvoir madame de beauvoir donc c'était un petit extrait que je voulais vous lire ce que je trouve que c'est intéressant que que les défauts on va dire entre guillemets les défauts je peux pas dire les défauts je vais dire les au lieu des défauts les les qualités qu'on recherchait ou qui sont recherchés sont plus visés vers la femme que vers l'homme c'est ça qu'il a voulu dire ça je pense en faisant la métaphore avec ses boucles blondes et sa robe de gaz bleu c'était pour donner questionnement des qu'est ce que la femme en société comment elle est quels sont les questionnements et les constructions donc voilà social j'espère qu'elle vous aura plu la petite vidéo à bientôt